Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité et le réseau pour la configuration de notre laboratoire. Donc ici on va configurer notre pare-feu PF100. La première chose à faire c'est de récupérer quelques informations sur le réseau sur les interfaces. Donc on va prendre des notes. On prend des notes donc on a le WAN donc on sait qu'il sera en 192.168.1. Là on ne connaît pas son adresse mais qu'il sera en DHCP. On a un LAN qui va pointer sur le WBOX XNET 2 et dont son adresse réseau sur PS100 sera 182.168.60. Et on a ce côté-là, la DMZ qui va pointer sur le WBOX XNET 1. Donc ça sera une adresse qui sera en 192.168.60.256. On aura besoin d'autre chose pour configurer les interfaces PF100 pour les repérer. Donc on a besoin de leur adresse MAC. Donc pour voir ça, il faut aller où on a installé notre machine virtuelle PF100, le routeur. On fait configuration. On va dans réseau et on regarde les adaptateurs. Et dans les adaptateurs, dans ADVANCEZ, là, on a les adresses MAC. Donc le WAN, on sait que c'est 1, les adresses là. Donc l'adaptateur 2, c'est sur le WBOX XNET 1. Donc le WBOX XNET 1, si on regarde, c'est vers le DMZ. Donc c'est en bas. Et l'adaptateur 3, là, sur le WBOX XNET 2, là, il va vers le routeur Linux. C'est sur le 08002728 et AA44. Donc là, on a les informations qu'il nous faut. On va démarrer notre pare-feu PS100. La première chose à faire, c'est d'assigner les interfaces. Donc on sélectionne avec la touche 1, on assigne les interfaces. Là, on nous demande est-ce qu'on a des VLAN à configurer. Non. Ici, on n'a aucune VLAN à configurer. Alors, il y a une chose importante, c'est qu'on voit qu'on a trois interfaces. Donc on a bien le EM0, EM1, EM2. La dernière, EM2, elle est down. Ça veut dire qu'elle n'est pas activée. Et là, avec les adresses MAC, on reconnaît notre différentes cartes réseau à quelle interface elles sont mises. Donc là, elle nous propose la WAN. Donc nous, la WAN, c'est celle-là qui termine par 6B. Donc ici, on voit que 6B, à la fin, c'est EM0. Alors, si votre clavier est en QWERTY, faites attention, le M, il n'est plus au même endroit. C'est la touche à côté du N. Donc là, comme on a dit, on met EM0. Là, elle nous demande la LAN. Alors nous, la LAN, on veut la mettre sur le VBOXNET 2. Et c'est le 44 à la fin, l'adresse MAC. Donc on voit que c'est celle-là qui est down, c'est le EM2. Et là, elle nous demande de configurer l'interface optionnelle. Alors nous, on ne va pas le faire. On le fera après avec l'interface graphique. Là, elle nous demande d'appliquer les options. On dit oui. Alors là, on voit que sur WAN, il est en DHCP et qu'il nous a déjà trouvé une adresse. Donc si c'est directement mis sur une box, ou c'est connecté sur Internet. Si vous faites Z, donc pour pinguer un host, ou par exemple, vous faites www.google.com ou un autre nom de domaine, on espère qu'il prend dans Internet, normalement, ça devrait fonctionner. Là, il faut assigner les adresses aux interfaces. Donc il faut faire 2. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le static. C'est le LAN. Donc on fait 2. On n'a pas besoin d'HCP pour celui-ci. L'adresse qu'on avait mis pour le LAN, c'est le 192.168.060.154. Donc on fait ça. 192.168.162.154. On fait OK. Alors, notre masque. Donc ça, on les a mis de 29. Donc là, on met 29. Et là, il nous demande 4LAN et une nouvelle adresse, ou une gateway, etc. Donc là, on ne va pas lui mettre de gateway. On a besoin de configurer l'IPv6. On n'active pas DHCP. Et il nous demande, est-ce qu'on peut mettre en HTTP à la place de HTTPS. Alors là, on peut mettre, on peut laisser par défaut, on peut marquer non. Alors, si on marque non, on sera en HTTPS, mais on n'aura pas de bon certificat. On aura un certificat non signé. Donc ça, ça sera peut-être le but d'une autre vidéo où on essaiera de mettre en place un vrai certificat. Donc, on ne regarde pas. On le laisse comme ça. Et là, on nous dit que pour accéder à l'interface, il faut aller en HTTPS, slash 192.168.60.254. Donc ça, il faut le noter. Maintenant, il faut une machine pour accéder à ceci. Donc la seule machine que j'avais mis en VM pour l'instant, en interface graphique, ou les deux machines plutôt, c'était Windows Server et Windows 10 du client. Donc on pourra utiliser celle-là. Alors, il faut faire attention. Cette machine-là, je l'avais configurée pour aller sur le V-Box Net 4. Il faudra la reconfigurer pour le mettre sur le V-Box Net 2. Donc on va faire ceci. Donc pour modifier, on fait configuration. On va sur réseau et là, c'est la V-Box Net 2. On démarre la machine. On se connecte. Alors, si la résolution n'est pas terrible, là, vous pouvez la changer. Donc, pour la changer, en fait, il faut installer les tools de VirtualBox invités. Donc pour faire ceci sur la machine, là, vous faites préfériques. Vous faites insérer l'image CD des Additions invités. On clique là sur l'éploie de fichier. On clique sur ce PC. Là, normalement, on a le lecteur VirtualBox Addition. Donc, on clique dessus. Et il y a un exécutable qui s'appelle VirtualBox Windows Addition. Donc on clique deux fois dessus. Il va nous demander d'autoriser à installer ceci. Donc on dit oui. On fait suivant. On laisse le chemin par défaut. Vous changez quand vous voulez. On installe. Donc là, on coche bien qu'il supporte le 3D par invité. Et tout ça, plutôt. Et là, pour que ça prenne effet, il faut redémarrer l'ordinateur. Donc la VM. On se connecte. On ragrandit la fenêtre en faisant ceci. Et puis là, on a quelque chose d'un peu plus confortable. Donc là, il faut configurer le réseau. Donc faire soit clic droit dessus, ouvrir les paramètres réseau Internet. Donc on peut aller dans propriété. On peut modifier l'adresse. Et on peut la configurer ici. Donc il y a cette méthode là. Ou il y a une autre méthode. Qui est l'ancienne méthode. Donc Windows Air. On peut faire ncpa.cpl. Et là, on a l'interface réseau. Qui est là. Ou ça. Il y a une autre façon. C'est que vous pouvez taper panel. Contrôle. Panneau de configuration. Et là, vous pouvez faire ça. Vous pouvez aller sur réseau. Vous pouvez aller dans centre de réseau et partage. Et Ethernet. La même chose. Et pour changer, vous pouvez aller dans propriété. Donc nous, ce qu'on veut modifier, c'est de protocole IPv4. Donc c'est ceci. On ne veut pas une adresse automatique. C'est une IP fixe. Et il faut qu'elle soit compatible dans l'interface pour le LAN. Qui était le Vboxnet 2. Donc si on se rappelle de la vidéo d'avant. Le Vboxnet 2. Je peux taper entre 249 à 254. Et il ne faut pas taper sur la même adresse qu'on a déjà. Par exemple, 254 on a déjà. Donc on peut mettre 250 si vous voulez. Donc 192, 168, 60, 250. Donc là, ce n'est pas bon. C'est 248 la fin du masque réseau. Ça, on l'avait calculé la fois d'avant. C'était Vboxnet 2. Et si on voit le masque qui était bien celui-ci. Passerelle par défaut, on va mettre notre pare-feu. Qui est 192, 168, 60, 254. Notre DNS, pour l'instant, on peut mettre... Soit 1, 1, 1, 1 ou 8, 8, 8, 8, quand vous voulez. On peut mettre un DNS secondaire. Le premier ne fonctionne pas. On fait OK. On fait OK. On ferme. Et là, on voit le bandeau qui est arrivé. Donc là, ça veut dire qu'il a réussi à connecter quelque chose. Donc on ne sait pas trop. Mais bon, on peut toujours essayer d'ouvrir. Se connecter sur le HTTP. Bon, 68, 60, 254 pour voir si ça fonctionne. Donc, on ouvre un navigateur. Donc, oui, alors comme c'est la première fois que j'ouvre le navigateur et nous donne une question, ça c'est Microsoft. C'est pire en pire. Donc là, étape 192, 168, 60, 254. Donc là, on dit qu'il y a un problème de certification invalide. Comme je l'ai dit, il s'est auto-signé. Il n'a pas mis la certification valide, la PFSense. Donc, ce n'est pas grave, si on marque ça ou vous faites avancer, c'est continuer vers le 192, 108, 60, 254 non autorisé. Là, on nous demande le nom d'utilisateur et le mot de passe. Alors, sur PFense, c'est admin. Par défaut, et par défaut, le mot de passe, c'est PFense. Comme c'est la première fois que je l'ai lancé, on doit le configurer. Donc, on fait prochain, next. Là, il nous dit qu'on peut avoir du support. Ils sont disponibles 24 heures sur 7. Alors, ça, c'est assez intéressant si on est une entreprise. Par contre, il faut payer une licence. Ce n'est pas gratuit. Alors là, il nous propose de mettre le hostname, le home arpa. Alors, ça, soit vous le changez, soit vous le mettez à un autre, etc. Là, on laisse cocher, là, à l'eau, DNS, server, pour surcharger notre DNS. On fait le prochain, on fait next. Alors là, c'est très intéressant. On nous demande quel serveur NTP il faut rejoindre, en fait, à synchroniser notre horloge avec la leur. Comme ça, on est toujours sur la bonne date. Sur les réseaux, c'est très important. Il faut toujours que l'heure soit bonne pour avoir une bonne synchronisation. Sinon, on peut avoir quelques soucis. Et on peut avoir des soucis au niveau des certificats aussi. Là, il time zone, où on se trouve. Donc, si on est ETC, ETC ou pas. Si on est sur du Greenwich. Donc, on vous laisse comme ça, par défaut. On fait le prochain. L'interface One, ça, je l'avais déjà configuré. Alors, nous, il nous dit blog, private, network, entry one, etc. Alors, soit vous pouvez le décocher, mais ça va être pas terrible pour la sécurité. Soit vous le laissez cocher. Et il faudra faire quelques petits trucs en plus. Donc, je le laisse. Et si un jour, ça se passe mal, je l'enlèverai si c'est possible. Là, on nous demande est-ce que le LAN est bon. Bah, oui, là, c'est bon. On l'avait déjà configuré avant. Donc, pas de problème. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu tout à l'heure que le mot de passe est... Le nom d'utilisateur, en fait, était par défaut. Le problème, c'est que comme le mot de passe est par défaut, si vous le laissez votre routeur accessible, par exemple, depuis Internet ou depuis votre réseau local à n'importe qui et qui connaît le mot de passe par défaut, que vous l'avez laissé, bah, en fait, il pourra faire n'importe quoi. Donc, ça peut être assez problématique. Donc, là, il nous demande de mettre un autre mot de passe. Il peut servir aussi pour la connexion en SSH s'il est activé. Donc, je change le mot de passe. Et là, il nous demande de recharger pour que les modifications soient appliquées, en fait. C'est ça, au load. Et là, il y a quelques recommandations qui sont assez intéressantes. Là, il nous demande, il nous dit, bah, bravo, vous avez réussi à configurer le PSS et qu'il est recommandé de faire une mise en jeu en PSS. Là, on a un peu de pub qui nous dit qu'on peut avoir, avoir du support, du service, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 jours, et apprendre des choses à propos du NetGat. C'est l'entreprise qui fait PSS. On peut aider et améliorer PSS à tout moment, en surveillant les réponses, etc. Et là, il y a plein de ressources, de liens qui sont assez utiles, avec un forum, etc. Alors, nous, on fait finish. Et là, on a un contrat de licence, donc il faut l'accepter. Donc on l'accepte. Et il nous dit que, merci de reutiliser la PSS comme un outil des chiennes. Donc là, on va faire quelques petites choses intéressantes. La première chose qu'on a, qui nous recommandait, c'était de faire une mise à jour. Donc on va faire une mise à jour. Donc on va dans système, et on va dans update. Donc on sélectionne notre branche. Donc nous, c'est la 2.7.2. Et on va dans update setting, là. Donc là, ici. Et on regarde si c'est à jour. Et on voit que c'est au jour. En mettant septem update, il n'y a pas de problème. Une chose intéressante aussi à configurer, c'est dans système, il faut aller dans advanced. Il faut décocher, web, gui, login, autocomplete. Parce qu'en fait, cette chose-là, elle permet à votre navigateur, de se souvenir du mot de passe que vous avez tapé. Donc il faut mieux que le navigateur ait rien en cache, qu'il ne se souvient pas d'identifiant que vous avez mis, pour se connecter sur PS1. Donc ça, on le décoche. Alors il y a une autre option aussi, qu'on peut mettre en place. Ça, c'est le roaming. En fait, ça permet à l'administrateur, au client, que quand il change d'IP, il n'y a pas, en fait, il continue à être sur la page où on est identifié. Donc ça, il ne faut mieux pas le mettre, il ne faut pas le cocher, parce que par exemple, si une personne mal intentionnée arrive à se connecter avec une autre IP, ben PS1 ne va rien voir derrière. Après, vous pouvez activer, ça, c'est les logins de protection. C'est que si il y a quelqu'un qui essaie de vous de bruce forcer, donc au bout de combien de temps il va bloquer la personne qui fait du bruce force, pendant quelle plage de temps, etc. Ça peut être intéressant, on va le mettre quand on est entreprise, pour renforcer la sécurité. Il y a quelque chose qui est très intéressant aussi, c'est console option. Console menu, là, password protect ou console menu. Donc on avait vu tout à l'heure, quand j'étais sur PS1, il se connecte, là, sans nous donner deux mots de passe. Donc imaginez, une personne qui arrive dans le local, où il y a PS1, ou par le réseau, il arrive à être dessus, et ben, il n'aura pas de mot de passe, donc il pourra faire ce qu'il voudra à partir de cette console-là. Et c'est assez dangereux, il faut faire ce qu'il veut. Surtout aussi que, par exemple, j'active un shell, là, ben là, en fait, je suis route. Si je fais ID, là, on voit que je suis en route. Donc, on coche ceci. Et on n'oublie pas de sauvegarder. Ça a été appliqué. Alors, on peut vérifier si ça a été appliqué. Là, maintenant, là, on voit, il nous demande le login. Donc, alors, le login, c'est admin, et le nouveau mot de passe qu'on a mis tout à l'heure. Donc, ça sera le mot de passe que vous avez mis. L'étape suivante, c'est de configurer l'interface qui est ici, là, qui va vers le DMZ, là, on ne l'a pas encore configuré. Donc, là, on va dans l'interface, assignment. Donc, il y a le dernier, celui-ci, là, et le EM1, on fait add. Donc, je clique, là, sur OPT1 pour le configurer. La première chose qu'il faut faire, c'est d'activer l'interface en cliquant sur enable. On le change de nom, on l'appelle DMZ. On a besoin que de l'IPv4. Le M2, ça, on n'y touche pas. La MAC adresse aussi. On est en statique. Donc, là, il faut lui donner la bonne adresse. Donc, bien, le 192, 168, 60, 254. On est sous un masque 29. Là, l'IPscreen gateway, on n'y touche pas. On sauve. Ils disent que le DMZ a été changé. Le changement peut s'appliquer pour prendre effet et n'oubliez pas d'ajuster votre DHCP. Donc, le range de la DHCP, en fait. Sur quelle étendue vous les mettez à la DHCP. On peut faire Apply Change. Et là, il nous dit que le changement a bien été appliqué. Donc, c'est bon. Si on regarde les interfaces, maintenant, on a bien la WAN, la LAN et la DMZ. Donc, c'est bon. Donc, là, après, ce qu'il nous reste à faire, c'est de créer les règles pour les pare-feu et le routage. Donc, le pare-feu, c'est bien Firewall. Et on va dans Rule. Donc, là, on voit qu'il y a déjà des règles sur le pare-feu LAN. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a des règles pour accéder à l'interface de configuration de PS100. Donc, ici. Donc, bien sûr, le port 80 HTTP et le port 443 HTTPS. Et on a des règles qui n'autorisent qu'à partir de la source du LAN SemNet. Donc, le SemNet, en fait, c'est qu'ici. En fait, là, on ne pourra pas configurer notre net pare-feu. Ici, là, SemNet 3 et SemNet 4. Donc, là, il n'y a que sur le 2. Donc, ça, il faudra l'ouvrir partout. Donc, pour l'ouvrir partout, il faut modifier ces règles-là. Après, une fois qu'on aura ouvert tout ça, plus loin dans le cours, on fera des règles bien sécurisées ou, par exemple, comme c'était dit, ici, par exemple, d'empêcher que certains ports d'accéder, d'être ouvert et enfermer d'autres. Donc, ici, on va modifier la règle. Donc, il faut faire Edit, là, le petit crayon. Là, dans la source, c'est plus LAN SemNet, c'est plus le réseau de la carte où il y a PFSense, c'est tout. Donc, on fait Any. Donc, là, on voit qu'on fait Any. Dans Any, il y a bien le LAN, le WAN, et ça va même plus loin, adresse, or alias. Donc, on fait Save. On fait la même chose pour les PV6. Donc, on clique sur le crayon, on fait Any, on fait Save. Ceci, là, il faut l'appliquer aussi sur le DMZ. On voit, sur le DMZ, il n'y a rien du tout. Donc, il faut copier ces deux règles sur le DMZ, que sinon, ça, rien ne fonctionnera. Donc, pour copier, on clique ça sur le petit carré, là, on fait Copier, et là, l'interface, là, on peut choisir toutes les interfaces, on peut choisir le WAN, le LAN, le DMZ, et nous, on peut le mettre sur le DMZ. On fait Save. On va faire la même chose avec les PV6. Donc, on fait, sur les deux petits carrés, là, on clique dessus, on choisit DMZ, et on fait Save. Et là, il nous dit en jaune, attention, les règles que vous avez configurées, ou la configuration des règles, plutôt, a été changée. Pour qu'ils soient appliqués, en fait, il faut que je clique sur Apply Change. Il ne s'applique pas automatiquement. Donc, je vais dessus, là, j'applique. Et là, on voit que les règles sont appliquées. Donc, là, le problème, c'est que, là, en fait, une autre personne, si on ne connaît pas les machines, le chemin pour aller de là, ou ici, là, sur les dessous réseaux, pour communiquer à l'extérieur, par exemple. Donc, il faudra lui indiquer une route. Donc, qu'ils appellent faire un routage. Et il faudra lui faire un routage statique. On ne va pas lui faire un routage dynamique. Ça, c'est un peu plus compliqué. Et puis, ce n'est pas utile, ici, si on n'a qu'un seul routeur, il y en a deux, trois routes. Donc, pour faire le routage, il faut aller dans System, Routine. Donc, comme on avait dit, c'était les... Donc, là, on va ajouter une nouvelle passerelle. On clique sur Add. En fait, toutes les informations, qu'on voit ici, là, elles vont passer par le LAN, là. Et, en fait, comme sur le LAN, là, on est directement branché par l'exence, et pour en rerouter. Donc, on clique sur LAN. Donc, là, on est PV4. Alors, le nom, vous pouvez l'appeler sous-réseau ou subnet, comme vous voulez. C'est pas très important. C'est juste pour, après, reconfigurer les routes. Il faut bien vous rappeler ceci. Donc, on peut l'appeler, là, tout, subnet. Donc, là, il y a une passerelle qu'on va utiliser. Donc, en fait, alors, la passerelle qu'on va utiliser, ça sera celle-ci, là. La 192, 168, 60, 253. Parce qu'en fait, tu vois, elle va récupérer. Hop, c'est par là que, là, ces réseaux-là, ils vont transiter par le routeur qui va, hop, renvoyer par là. Donc, ça sera bien la route qui sera là. Et puis, après, on pourra rerouter par là et là. Donc, on met bien 192, 168, 60, 253. Comme ça, le routeur pourra accéder là. Et après, le PF100 pourra aussi passer grâce à ça, par là et aussi par les autres réseaux. Après, c'est le routeur qui va faire du routage. Alors, là, on peut désactiver ou pas la surveillance du gateway. Donc, on laisse comme ça. Et là, on peut mettre une description pour se souvenir de ce que c'est. Donc, on sait que c'est une passerelle. Donc, on met le gateway. Elle permet quoi, cette gateway ? Elle permet d'aller au sous-réseau. C'est le sous-réseau qui permet d'aller dans ce sous-réseau-là. Donc, là, une fois que tout est fait, on va sauver ceci en cliquant sur Save. Là, pour que ça soit effectif, on applique tout ce qu'on a fait. Et une fois qu'on a fait le gateway, là, on peut rajouter toutes les routes statiques. Donc, c'est à partir de ça, on va les appliquer avec les statiques routes. Donc, on clique sur Statique Route. Donc, on clique sur Add. Donc, là, c'est intéressant, c'est qu'on a la gateway et le réseau de destination. Et là, en cliquant sur le gateway, là, on peut choisir notre gateway, là, qui va faire notre sous-réseau, Subnet, qui s'appelle tout Subnet. La destination, ça va être les serveurs. Donc, ça va être le 192, 168, 60, 232. En fait, c'est ici. Et après, on aura la même chose pour les clients, sauf que là, ça sera sur la V-Box Next 4. Ça sera le 192, 68, 60, 0. Parce que là, en fait, on met notre plage, il faut qu'il arrive à savoir toutes les routes qui sont ici. C'est pas seulement une seule machine. C'est pour ça qu'on met les V-Box Next 3 et V-Box Next 4. Donc là, on va mettre la bonne adresse. Donc, ça sera 192, 168, 60, 232. Et on avait dit que c'était du 29. Il faut utiliser la patrielle qu'on vient de créer. Donc, tout Subnet 192, 168, 60, 253. Et là, la description, c'est qu'on va au serveur. Donc, on peut marquer le cours du serveur. On enregistre. Donc là, on va refaire la seconde route statique. Comme on avait dit tout à l'heure, tu vas vers les clients. Donc, on clique sur Add. Alors, c'est 192, 168, 60, 0. Elle va sur le To Subnet. Donc là, il ne faut pas oublier de mettre le masque. Ce n'est plus le même, c'est le 25. Alors, on vérifie quand même. Si c'est bien ça, donc là, il n'y a pas de problème. Et la description, c'est GoTo. Là, ce n'est plus les serveurs, c'est les clients qui on sauvegarde. Donc là, on va appliquer les changements. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait ? On a configuré notre PFSense. On a ouvert à tous les réseaux. Donc aussi bien Vbox, là, ici. Et la LAN qui est ici. On n'a mis aucun filtrage. Donc on l'a mis ici. On a créé une Gateway qui permet d'accéder à partir de là. Et on a créé notre route statique qui permet aussi que PFSense et les clients et les serveurs puissent y accéder. Donc là, on a terminé une grosse partie. Et en plus, on a mis un peu de sécurité dans le pare-feu PFSense. On a changé le login. On a mis un mot de passe sur l'interface en ligne de commande de PFSense. On a dit que de ne pas mémoriser les mots de passe dans le cache au niveau du navigateur. Et s'il y a un changement d'IP pendant qu'on utilise l'interface, que ceci ne soit pas autorisé. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour avoir des retours. Mettez des pouces bleus. Abonnez-vous. Et surtout, cliquez sur la cloche de notification.